Un beau jour, j'ai décidé de comprendre les gens. Depuis que je travaille comme ça, j'arrive à écouter, à entendre tout le monde et ça me renvoie à moi-même. Chaque personne est mon miroir finalement et ça m'aide énormément. Puisque je ne trouve pas de travail, peut-être, pourquoi pas, je veux tenter ma chance là-dedans. Et à un moment, je veux voir une personne, mais franchement, je le dis, je veux voir une personne et je lui dis, voilà comment je peux faire pour... Et il m'explique, il me dit, voilà, demain, comme ça, comme ça, il m'explique un peu. Et quand je rentre chez moi, moi je regarde mon père, je regarde ma mère, puis je dis, ils ne m'ont pas éduqué pour ça mes parents. J'ai fait du commerce, j'ai fait un BTS commerce international, donc je parle bien l'arabe littéraire, l'anglais, l'espagnol. Donc je me rends compte, mais pourquoi tout ça ? Finalement, ce n'est pas pour mieux vendre, parce que j'ai travaillé à France Télécom, j'ai démissionné, parce que ça ne me plaisait pas comment on vendait. Donc à un moment, je me suis dit, peut-être que j'ai appris tout ça pour le relationnel, pour être avec les gens. On a des commandes qui viennent, qui tombent du ciel, et puis faites ça avec les plus jeunes. Donc je l'ai fait, un an, deux ans, trois ans, et puis à un moment, je me rends compte que les jeunes, finalement, ils se ressemblent tous dans la... ça devient des plaignants. Donc ils se plaignent, parce qu'ils en veulent plus, mais toujours avec le moins d'efforts possible. Donc à un moment, je me suis dit, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut partir avec la population, avec les jeunes, avec les parents. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, je me suis retrouvé en contradiction avec les gens pour qui je travaillais. Donc j'ai démissionné, et puis j'ai ouvert un restaurant. Donc un restaurant en plein milieu du quartier. Un restaurant en plein milieu du quartier, avec comme objectif, justement, de montrer qu'on pouvait ouvrir un restaurant, et ne pas avoir forcément l'idée de gain, de profit. Il faut que je vende absolument plus de produits. Mais on pouvait très bien, dans ce lieu-là, c'était un lieu, par jour, on rencontrait peut-être 150 à 200 personnes. Donc on se dit à un moment, dans ce restaurant, ce que j'ai pu faire, c'était un peu partout, dans le restaurant, il y avait des paroles de sagesse. Et tous les jours, il y avait la sagesse du jour. Et c'est vrai qu'il y avait des gens qui venaient uniquement pour lire. Et ça, ça a été quelque chose de très fort, parce que quand ils venaient, ils n'étaient pas pressés que je les serve. Ça veut dire qu'ils s'asseyaient quelques fois, et puis ils regardaient un peu tout ce qu'il y avait. Et avec ça, on a rajouté, tous les vendredis, une fois par mois, un débat citoyen, philosophique. Les personnes au Mali m'ont fait don d'un terrain de 15 hectares, et pour développer un projet agricole. En respectant l'environnement et la population, j'ai décidé de mettre en place une ferme expérimentale. Je suis en train d'électrifier une école, pour en faire trois centres de formation. Donc un centre d'alphabétisation, un centre de prévention et hygiène, santé, et un centre d'apprentissage des techniques agricoles. Moi, je crois vraiment en l'homme, et je sais que l'expérience, c'est quelque chose qui... c'est le meilleur témoignage. Pour moi, je dis que la vie, c'est une école. C'est l'école, avec un grand E. Et parce que, tout le temps, on en apprend. Je sais que je crois en l'homme, et que dans chaque individu, il y a cette étincelle qu'on peut faire... qu'on peut raviver. C'est l'exemple un peu de l'abeille. L'abeille qui, dans une décharge d'ordure, elle cherchera la fleur, quoi qu'il arrive. Moi, je ne suis pas pour que tout le monde pense comme je pense, mais je suis pour que tout le monde puisse trouver à l'intérieur de lui la qualité qu'il a, qu'il va pouvoir faire partager avec les autres en rayonnant. Je vois beaucoup de gens qui s'unissent et qui mettent beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens pour combattre, entre guillemets, le mal. Alors, moi, quand j'ai posé cette question un jour à un vieux, on sait que souvent, les personnes âgées, c'est comme des bibliothèques. Donc, je lui ai posé cette question et il m'a dit... je lui ai dit, comment on fait quand il y a trop de mal pour combattre le mal ? Et puis, il me dit, ben, fais le bien. Moi, on m'a toujours appris que plus je donne et plus je reçois. Donc, à un moment, le fait de dépenser, je sais que je le récupère. Peut-être, moi, je considère quelquefois que parce que j'ai donné, par exemple, à manger à une personne, c'est grâce à ça que mes enfants, ils mangent. Moi, c'est comme ça que je considère la chose. Je ne me dis pas parce que j'ai économisé, parce que j'ai été au travail. Eh bien, c'est pour ça que mes enfants, ils mangent. Non, ce n'est pas du tout ça. Alors, moi, je me dis, puisque aujourd'hui, tu as pensé à quelqu'un qui était démuni, qui n'était pas habillé ou qui n'était pas... je ne sais pas. Puisque tu as pensé à lui, de l'autre côté, tes enfants, forcément, ils auront... Moi, pour moi, tout ce que mes enfants ont, ça vient du travail que je donne à l'extérieur. Et pour insister là-dessus, les gens, ils disent, oui, il n'y a pas le temps ou il n'y a pas d'argent. Mais souvent, les traces qu'on doit laisser, c'est des traces qui peuvent être suivies par les générations futures. Et je pense que je pense que la richesse de l'homme, la richesse, la richesse de l'homme, elle n'est pas dans ce qu'il possède, elle est dans ce qu'il est, et dans ce qu'il est. Déjà, il y a le soutien de la compagne. C'est super important, le soutien de la compagne qui comprend que tout ce qu'on peut faire à l'extérieur a un impact à l'intérieur. Si, par exemple, moi, aujourd'hui, je mets en place une ferme expérimentale, demain, si aujourd'hui, mes enfants, ils viennent dans cette ferme expérimentale, ils profiteront. Mais c'est vrai, ils profiteront, et puis à un moment, ils profiteront peut-être plus que les autres enfants. Donc pour moi, d'un côté, quand je fais quelque chose pour tous les enfants, quand je dis que je le fais pour tous les enfants, moi, je sais que mes enfants, ils sont dedans. Maintenant, quand je ne fais que pour mes enfants, et bien, quelquefois, je ne donne pas ce que mes enfants recherchent, et je ne fais pas non plus pour les autres. Les enfants ne vont pas hériter de la planète, mais ils nous la prêtent. Et à un moment, la responsabilité que j'ai, après, maintenant, que je fasse de grandes choses ou pas de grandes choses, ça sera jusqu'à la mort, la responsabilité que j'ai, c'est d'essayer de préparer quelque chose de meilleur pour mes enfants. Et en préparant quelque chose de meilleur pour mes enfants, ce n'est pas une présence physique au quotidien, mais c'est des idées, des idées à reprendre une fois que je ne serai plus là. Et je pense qu'on est plus dans la transmission, on fait des héritages au niveau matériel, patrimoine, maison ou quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est aussi important de faire un héritage intellectuel de la pensée. Ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. J'aimerais qu'ils profitent d'un chemin que j'ai commencé à tracer, et que je considère que mes parents ont commencé à tracer et que mes arrière-grands-parents ont commencé à tracer. Et je pense qu'il faut garder le fil. Détecter, recenser les arguments du non-faire. Les arguments du non-faire, c'est-à-dire, toi, tu vas arriver, tu vas dire, « Venez, demain, on organise une fête de l'eau. » Tu vas entendre direct, les premiers arguments, ça va être des arguments négatifs. Et donc, de ces arguments-là, créer des débats, des espaces informels, où la réponse, elle va être donnée par une personne du groupe, pas par toi. La réponse, elle va être donnée par une personne du groupe, et le débat, il va se faire à l'intérieur. Après, tu pars. Il va faire un débat. Mais ton idée, toi, il ne faut pas dire... Moi, ce que je me dis toujours, c'est que ce n'est pas parce que les gens n'ont pas entendu dès la première fois, que l'idée ne passe pas. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont lâché l'arme, mis l'arme à terre et les bras ballants. Et ils disent, c'est fini, la société s'est terminée. Donc, commencer peut-être par faire un travail sur soi, un travail de pensée positive, en fait. Parce que c'est vraiment la pensée qui crée notre environnement. Et donc, ce travail de pensée positive, c'est peut-être tout seul dans un coin. Pendant que tout le monde dit, ça ne va plus, il n'y a plus rien qui va, mais généralement, souvent, on voit, les gens, ils sont rassemblés à dire, ça ne va pas. Et il y a une personne qui assiste dans son coin toute seule, elle ne parle pas. On dit, mais pourquoi elle ne parle pas, celle-là, et tout ça. Parce qu'il est peut-être en train d'essayer de trouver la solution dont l'issue sera la pensée. Et à partir de la pensée qui va prendre forme, il va exprimer une parole. Et c'est là qu'il va avoir des confrontations. Donc, il va voir, il y a des gens qui vont adhérer, ils vont dire, c'est vrai, ce qu'il dit, il a raison. D'autres, ils vont dire, parce que ça arrange la situation de division, ils vont dire, ah ben non, tu dis n'importe quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, quand il y a la pensée, c'est là que vraiment, quand il y a la parole, quand la pensée s'exprime par la parole, c'est là qu'à un moment, l'acte, il peut naître. Ce qui importe le plus, c'est que la communication reprenne forme. Parce que souvent, on est dans des dialogues de sourds, on est dans des monologues. Entre ce que je pense, ce que je dis, ce qu'il entend et ce qu'il comprend, il y a un long chemin. Il y a un très très long chemin. Donc, il faut prendre le temps, dans des moments conviviaux, des moments où tout le monde est content, de prendre le temps de se connaître. Le message, en fait, du cœur, pour moi, c'est le message le mieux compris. Alors, si moi, j'ai en face de moi une personne qui va essayer de tout comprendre avec son cerveau, il ne comprendra pas ce que je lui dis. Maintenant, une personne qui va se laisser, pas se laisser, mais une personne qui va ouvrir son cœur. Au moment où moi, je lui ai dit bonjour, et qu'on s'est assis, et qu'on s'est fait un sourire, on s'ouvre le cœur. Et à partir de ce moment-là, mais tout passe. Quelques paroles de sagesse. La première, c'est faire du bien, c'est se faire du bien. Ensuite, il y a un peuple qui ne connaît pas son histoire, son passé est condamné à le revivre. Donc ça aussi, c'est super important. Et le dernier, c'est les gens. Ils ont plus besoin d'exemples que de critiques. Voilà, je vous dirais ces trois choses-là. Sous-titrage ST' 501